Donc les bains-douches, ou les douches publiques si vous préférez, doivent être considérées à la fois comme un lieu d'accueil, un lieu d'hospitalité, mais aussi un lieu de contrainte pour des personnes qui sont sans logement conventionnel. Donc ça, c'est une terminologie qu'on utilise pour parler des personnes qui vivent à la rue, mais aussi dans des squats, des voitures, sous une tente, etc. Et donc les bains-douches, c'est avant tout, évidemment, un lieu pour se laver, pour pratiquer des gestes d'hygiène du quotidien. Donc on a évidemment cet accès à l'eau comme élément de propreté du corps, mais pas seulement. Et c'est ça qui nous a aussi intéressés dans cette recherche. C'est la multiplicité des usages, des pratiques, des sensorialités et des représentations qui sont associées au lavage et aux soins du corps. Les bains-douches, c'est aussi un lieu de sociabilité. Et c'est aussi un lieu qui questionne l'intimité dans un espace partagé. L'histoire des douches publiques ou des bains-douches est assez révélatrice, justement, de cette tension entre hospitalité et contrôle qui s'exerce sur les corps. En deux mots, parce que je n'aurais pas le temps de développer, mais bon, les bains-douches sont nés d'une politique hygiéniste à la fin du 19e siècle, qui visait autant l'accès à la propreté du corps et à la santé des ouvriers que à l'éducation à l'hygiène du peuple de façon générale et, on pourrait dire, le maintien des forces productives. Avec la généralisation des salles de bains privatives, les bains-douches ont, en quelque sorte, perdu une certaine utilité sociale. Et dans les années 1970, beaucoup d'établissements ont fermé leurs portes. La ville de Lyon, en 1978, comptait encore sept bains-douches. Aujourd'hui, il en reste un dans le septième arrondissement. Donc, vous allez, ceux qui ont choisi de faire ce parcours cet après-midi, cette balade, vont le découvrir. Et c'est un établissement qui accueille 200 à 300 personnes par jour et qui emploie six salariés. On constate que la fréquentation actuelle, elle est corrélée, évidemment, à une précarité de logement. Et cette précarité va toucher aussi bien des familles que des personnes isolées, des travailleurs que des retraités, des personnes sans emploi, mais aussi des demandeurs d'asile, des déboutés du droit d'asile. Alors, comment on a procédé pour mener cette recherche ? Il faut savoir que la démarche de l'association LALCA est à la fois politique, est à la fois scientifique et artistique. Le projet est politique au sens où il débouche sur l'interpellation des acteurs de la fabrique de la ville, c'est-à-dire les élus, mais aussi les urbanistes, les architectes, les acteurs culturels, les acteurs sociaux. C'est un projet qui est scientifique et artistique et qui s'inscrit dans une véritable posture sur le terrain de recherche qui consiste à mener en même temps une enquête sur le lieu, via des observations, des entretiens, auprès des usagers et des employés, mais aussi un travail de création visuelle et sonore qui est conçu et en partie restitué in situ. Si vous voulez, je mets un peu l'accent là-dessus parce que c'est quelque chose qui me semble important de rappeler. C'est là que la recherche est mobilisée dans et pour la création et inversement, le dispositif de création est utilisé pour mener la recherche. Donc, les entretiens ont notamment donné lieu à des créations sonores de deux types. Les récits de villes qui sont des portraits sonores de quelques minutes d'usagers ou d'employés des bains-douches et des polyphonies citadines qui traitent d'un axe thématique singulier et mêlent en fait différentes paroles, différentes voix d'usagers et d'employés. Donc, ça vous donne un... Bon, là, c'est ce que j'ai dit rapidement, mais sur la méthodologie d'enquête, voilà, vous avez un peu d'un exemple de salon urbain qu'on met en place devant les bains-douches et puis de fresques, c'est-à-dire qu'on transforme aussi les lieux et les représentations du lieu qui lui sont associées. Une douche à soin, une polyphonie réalisée par l'alcan dans les derniers bains-douches de l'eau. Ce matin, par exemple, je me réveille à 7h et là, j'ai pu y prendre une douche pour pouvoir ouvrir mes yeux et commencer à organiser la journée parce que sans la douche, ce n'est pas possible. On a une espèce de mal-être. Il faut se sentir neuf pour pouvoir commencer. Donc, c'est comme un café. C'est à partir de ma douche que je commence à envisager ce que je vais faire dans la journée. Heureusement que les bains-douches existent parce que sinon, ça aurait été difficile. Voilà. Une douche à soin. Bonjour. Il y a deux ailes. Sans doute l'homme et l'femme. Sans doute. Il y a une vingtaine de cabine pareille, plus une cabine de toilette TMR pour les personnes à mobilité réduite, plus une cabine de douche TMR. Et de l'autre côté, donc, pareil, voilà, une bianderie pour laver et les serviettes ont mis à disposition, quoi d'autre. Là, on a un évier, un miroir assez confortable, une lumière pour chaque évier et une arrivée de courant pour les gens qui ont besoin de brancher un appareil électrique. Donc ça, ça a été vraiment quelque chose de bien quand le site a été offert. Quand on arrive le matin, on essaie de mettre tout en place et on arrive à 7h15 et à 7h30, c'est l'accueil du public. L'eau est bonne, on nous donne du savon, les serviettes sont propres et puis les agents qui travaillent là sont assez sympas. Tout ça, donc ça se passe très bien. On se croit chez soi parfois. C'est un peu cool et c'est organisé encore, tu vois, parce qu'il n'y a pas de bagailles. Tu viens, on te donne des savons avec, je ne sais pas comment on appelle ça, des serviettes, tu vois. On te donne des serviettes, tu te laves, pendant que tu viens, tu fais ta douche, tu sors, c'est cool. Et puis 5 jours, sauf samedi dimanche, sinon le reste est 5 jours, des 7h à 17h. Vous imaginez, par exemple, quand il n'y a pas beaucoup de monde, ici, normalement 20 minutes de temps. On ne peut rester, hein, ils ne me disent rien, puisqu'il n'y a pas beaucoup de monde. On peut rester dans la mineure, c'est bien. Avant, on se battait à cause du pétrole, maintenant on va se battre à cause de l'eau. La guerre des eaux arrive. Ça marche très bien, ça marche bien. Tu peux régler ta douche comme il faut, la température comme tu veux. C'est un peu court le temps et pourquoi tu ne vas plus ? Mais bon, ça peut se régler aussi, ça, je pense. Après, il ne faut pas gaspiller le loup, normalement, le bûche, c'est rapide. C'est pour éviter de gaspiller le loup. Parce qu'il y a des morts, c'est des moubles qui gaspillent quand même des choses. Mais les morts, de temps en temps, ça fait du bien, bon ben, l'hiver. Et moi, si j'avais un petit appartement, je ne pourrais pas de mémoire. Je ne sais pas qu'une, c'est bon. C'est une douche qui est quand même plus que dans les dents, en fait. Généralement, t'as des trucs dans le sac et puis t'as un porte-fantone et tout, tu vois. Donc, tu te mets ton bison, tu te mets ton cul-deux. Après, t'as un petit rebord comme ça, tu sais, où tu peux poser ta serviette, ta trousse de toilette. On prend une douche, c'est large, c'est bien. Moi, je me sens bien. J'ai de l'espace. Il y a, je crois, deux mètres sur deux mètres. C'est bien. Je trouve que c'est formidable. Je pose mes affaires. Il y a deux petits porte-manteaux et une tablette à 50 cm du sol, à peu près ou 60, je ne sais pas. M'approprier l'espace, c'est peut-être un grand monde. Je suce pas mon sac et mes vêtements. La tablette, je m'en sers plutôt pour mettre le gel de douche. Et puis voilà, après, il n'y a pas grand espace à sa peau. Ça me gênera s'il y avait une seule porte de douche et qu'on soit obligé de rentrer à l'heure en même temps. Mais ça pourrait me gêner d'ailleurs, même avec une femme. Et a fortiori avec un homme. Mais bon, ben voilà, c'est commun, d'accord. Mais les portes, on les fait en avant qu'on prend sa douche. Alors, une fois, il y avait une dame, c'était trop marrant, une dame cigane. Alors, elle ne parlait pas un mot de français, du tout, du tout, rien. Et elle était vraiment... Et elle est sortie furlieuse de la douche, toute pleine de savon et d'eau. Et apparemment, il y avait sa fille ou sa nièce à côté qui la raccompagnait dans la cabine et qui rigolait, qui rigolait. Elle était furieuse après son mari et sortit comme sien. Et je crois, je ne suis pas sûre, mais je crois avoir compris c'est parce qu'il avait pris tous les échantillons qu'on distribue, là. Et elle n'avait plus, elle était furieuse. C'était super marrant. Ben, je prenais une chaise, je le rentre, je pose mon sac et il y a des trucs que je peux mettre mes affaires dedans. Voilà. Je n'ai laissé rien parce qu'il y a des vols, quoi. Une fois j'ai laissé mon manteau, à peine j'ai sorti, il me suit, il veut prendre le manteau. Je dis, arrête, 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 parce qu'il est bien. Bon. Ils ne sont pas responsables d'essayer. Si il est parti, votre manteau, vous n'allez qu'à les faire rentrer dans le vestiaire, dans la douche. Je ferme et quand je sors, des fois, il y a des hommes, ils me parlent pour discuter, mais ce n'est pas pour rien. Après, une ou deux fois, il y a deux bonhommes, ils m'ont sauvé d'ici. Ils sont partis derrière moi pour me... qu'il y avait tout, que je peux être copine. C'est des gens qui n'ont pas de patrie, quoi. Il y a même des gens qui sont sales, que je l'entends cracher. Ils ne respectent pas les règles, même. C'est interdit de fumer la cigarette, je suis allergique. Dès que je sens la cigarette, j'ai les yeux qui pleurent et je sens. Alors, j'ai signalé, j'ai dit, il y a des gens qui fument, elle écrit, arrêtez de fumer. C'est interdit, continuez de fumer. Des gens, des fois, dans les douches, il y en a qui font pépé dans la douche. Il y a eu une ou deux fois, des gens qui travaillent ici, c'est des gens qui ont fait exprès, ils ont fait la scène. Tu s'en fous. Non, là-dedans, t'entends bien. T'entends le pire mifle qui crache. Normalement, parce qu'en fait, tu ne fais pas gaffe avec le bruit de l'eau. Parce qu'avec le poutch, chacun son poutch. À un moment, tu ne fais pas attention. Et puis, t'entends, l'autre qui va te mettre son shampoing, il va faire... C'est dégueulasse. Attention, il y en a, il se passe sur de là-dedans, pour la coupe au montage. C'est vrai, t'en es chie, t'en es fou, plein de trucs. Ouais, c'est normal. Ouais, t'entends un petit peu, quand même. T'entends un petit peu. T'entends un petit peu, ou par exemple, l'autre, quand il change, tu sais, c'est pas rare, quand ça cogne d'un côté, ou ça cogne de l'autre. Mais bon, c'est pas chiant non plus, quoi, ça. C'est pas non plus abusé, quand même, c'est pas chiant. On ne peut plus ouvrir les fenêtres non plus. Ça, c'est embêtant. Parce que la vapeur, et des fois, on a vraiment coup de trop, quoi. Pour les toilettes, ça serait bien. Ça fait une énorme différence entre la ventilation et l'aération. et l'ouverture par les fenêtres. Bon, apparemment, il y a eu des problèmes, donc ils ont scellé les fenêtres. Je suis maniaque. Je vais vous montrer quelque chose. Attendez. Moi, quand je prends ma douche, regardez, qu'est-ce que j'utilise, moi. ça, c'est pour décrasser, et ça, c'est pour le shampoing et le savon. Il y a des gens qui utilisent, il y a des gens qui mouchent. Moi, j'ai vu des gens qui prenaient une douche. Le temps que je me déshabille, ils ont fini. Deux minutes. Ah, moi, je... Moi, non. Moi, il faut que je prends mon temps. Je me douche bien. Sinon, je ne me douche pas. Je suis vegan, donc, j'utilise une cosmétique spéciale, qui s'assoit dans la dentifrice ou autre. Vous savez que c'est déjà fait en vegan. Et donc, la formule du biologie délardable à 99%. C'est vrai que le shampoing que j'ai, je l'ai trouvé intéressant. Donc, comme il était aussi pour les cheveux fins, et qu'ici, la formule est très bien expliquée, je le prends. Mais c'est quand même des shampoings qui vont jusqu'à 5 euros, quoi. Pour un petit décentivin. C'est quand même 3 euros de plus, des fois, qu'un shampoing normal. Moi, je me dérange. C'est la semaine qu'ils ont installé depuis quelques mois. Franchement, je ne vois pas l'intérêt. Comme le garde de sécurité, je n'ai pas vu l'intérêt non plus. Franchement, il n'y a pas de danger. ou quoi que ce soit. C'est excessif. Le fait de rajouter ces trucs-là, je trouve que c'est pas valorisant. Il faut le dire en lui-même. Pourquoi rajouter des systèmes supplémentaires de sécurité, alors qu'on est là juste pour les touches ? Il y a certes des dégradations, mais c'est des dégradations qui ne se voient pas. Ils se constatent. C'est pareil qu'il y a la maison, quoi. C'est pas la maison. Tu chies, tu pisses, tu claques. Et tu ressors. Au moins, voilà. T'es au moins tranquille quand t'as des mains. Je pense que t'as à faire. Et même si t'as rien à faire, t'es tranquille quand même. Au moins, t'es propre, t'es lavé. T'attends de prendre du temps. T'attends de prendre du temps. Non, j'ai pas plus ça qu'il chante. Des fois, je chante pour les gens parce que c'est pas que pour moi. Des fois, quand je viens dans la rue, tu vois les gens qui sont dedans. Ils ne parlent pas, ils ne font même pas le bonjour, tu vois. Mais je comprends carrément qu'eux, ils sont regardés à... Comme s'ils sont dans l'abysse, quoi. Dans une abysse, tu vois. Ils sont là, ils s'assoient, ils regardent la douche. On peut dire, j'y vais, je ne vais pas. Une douche à soi. Une polyphonie réalisée par LK dans les derniers bains de douche de l'eau. On s'est rendu compte aussi que les bains de douche, finalement, c'est l'histoire de la ville. C'est là où on fait société. On rencontre beaucoup de gens différents qui vivent ensemble, finalement, dans ce lieu. Et on se rend compte aussi que maintenant, quand on demande aux gens où on se lave, on se lave chez soi. Et que cette question de se laver, elle a quand même disparu des questionnements, des réflexions des pouvoirs publics. Puisqu'on se lave dans sa salle de bain, dans son appartement, chez soi, dans sa maison. Alors que tout le monde n'a pas la possibilité de se laver. Marina l'a dit aussi rapidement en introduction sur l'histoire des bains de douche. Mais on peut dire quand même que se laver, ça structure la ville depuis toujours. On a l'exemple des termes romains, les étuves au Moyen Âge, comment ça se ferme. Et que le bain de douche arrive aussi tardivement dans l'histoire de l'humanité et disparaît très vite au profit de la salle de bain privée et qui laisse à l'extérieur toutes les personnes qui n'ont pas ce logement conventionnel dont tu parlais. Les voitures, ceux qui dorment en voiture, ceux qui dorment dehors, ceux qui dorment dans les squats, etc. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que cette eau qui passe par les bains de douche, on le voit aussi dans la construction de la ville. Quand on parle des fontaines publiques, en fait, si on regarde les comptes rendus de conseils municipaux, il y a des créations de fontaines publiques. Et puis, à partir d'un moment, ça disparaît. On n'en crée plus. On les entretient au mieux. Puis après, on les ferme complètement. Actuellement, ça réapparaît un peu. C'est intéressant quand même. Et donc, nous, c'était aussi cette volonté de replacer cette question dans le débat public auprès des villes. Tu l'as dit tout à l'heure, des élus, des techniciens, des architectes, des faiseurs, faiseuses de villes. Et donc, de les interpeller directement. D'où la création de ces œuvres sonores, polyphonies ou récits de villes, qui sont plus courts, qui sont des portraits d'une seule personne, qui donnent à entendre vraiment ces témoignages et ces questionnements. Enfin, on entend bien tout ce que ça traverse quand même comme question, le simple fait de se laver. Parce qu'au départ, c'est ce qu'on disait même entre nous. Quand on dit se laver, ah bah oui, ça va vite. Puis finalement, ah bah est-ce que j'utilise un coton-tige ? Est-ce que je fais autre chose ? Est-ce que comment je fais ? Etc. Et donc, on fait écouter régulièrement ces récits, aussi bien dans les rendez-vous qu'on a, mais aussi lors d'ateliers d'écoute collective ou de séminaires dans lesquels on invite des élus, des techniciens. On en a organisé au RIS, on en a utilisé au RIS de Villeurbanne, à la Public Factory, de Sciences Po. Et ça nous permet de remettre cette question et de voir comment les élus, les faiseurs, les dirigeurs s'en saisissent. Et puis, pour aller plus loin, on a aussi mobilisé des étudiants d'écoles d'architecture et d'écoles d'architecture d'intérieur sur le concept de douche publique. Donc, on avait mobilisé une première série d'étudiants sur des douches publiques qu'on a pensées au sein du musée d'art contemporain de Lyon, ce qui a donné lieu aussi à une exposition au musée d'art contemporain, de dire, ah bah tiens, si ce lieu pouvait accueillir des douches publiques, comment ça se passerait ? Et puis, on a, en réfléchissant, on s'est saisi du dispositif du budget participatif de la ville de Villeurbanne pour proposer un projet de douche publique à Villeurbanne, de création de douche dans la ville. Alors, c'est tout un processus, le budget participatif. Il faut passer les étapes de recevabilité, parce que c'est du budget d'investissement et pas de fonctionnement. Donc, c'était une question aussi de dire qui va prendre en charge le fonctionnement du lieu. Et à force d'aller-retour avec les personnes qui s'occupaient du budget participatif, on a déposé un projet qui était de développer des douches publiques, pas des bains-douches, c'est-à-dire il n'y aurait pas un service associé de distribution de serviettes, de savons, etc., mais simplement la possibilité de rentrer dans un lieu pour pouvoir se doucher avec, comme on l'a entendu dans la polyphonie, des personnes, pour les personnes qui ont aussi leurs propres produits, qui ont leurs serviettes, en fait. C'est aussi de le rapprocher de la question de naturellement, on va aux toilettes. Naturellement, dans les lieux publics, il y a des toilettes. Naturellement, dans une bibliothèque, il y a des toilettes. Naturellement, dans un musée, il y a des toilettes. Et pourquoi pas aller prendre sa douche dans ces lieux-là ? Parce que finalement, on en a besoin. Finalement, ces lieux-là sont aussi des lieux qui permettent et qui accueillent la possibilité de se laver, puisque les bibliothèques sont un lieu refuge pour beaucoup de personnes, on le sait. Et dans les toilettes des bibliothèques et d'autres lieux publics, les gens se lavent, en fait. Donc ça crée tout un tas de problématiques, puisque ce n'est pas du tout prévu à cet effet. C'est un robinet, c'est un lavabo, donc ça met de l'eau partout, tout le monde se plaint. Donc on se dit, si on met un bac à douche, déjà, ça canalise l'eau. C'est quand même plus simple. Donc on a proposé ce projet au budget participatif de la ville de Villeurbanne en 2022. Le projet a été lauréat, coup de cœur. Donc on a deux ans pour le réaliser. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que ça a soulevé plein de nouvelles problématiques sur comment mettre en œuvre ce projet. Trois lieux avaient été un peu pressentis en concertation avec les personnes élues avec qui on était en lien, plutôt de la mission hospitalité et des questions sociales. Et on s'était dit que ce serait bien s'il y avait des douches au riz à la maison des sports de Barros, parce que c'est un lieu qui est central, qui est proche aussi de l'archipel, la cantina. Donc il y a une cuisine partagée où il y a des distributions de repas le soir par les camions du cœur, etc. On avait pensé à la MLIS, la maison du livre de l'image et du son, mais c'était vraiment compliqué. Et puis aussi, on s'est dit que le TNP, ça pouvait être intéressant, puisqu'il y a une politique d'accueillir le plus de personnes possible, d'aller inviter des gens qui n'ont pas les moyens à venir au spectacle. Mais parfois, ça peut être bloquant, parce que quand on ne s'est pas lavé, on se sent des fois mauvais et on est en rupture sociale, parce qu'aller au théâtre quand on se sent mauvais, ce n'est pas toujours simple. Et donc, on a proposé à une autre école d'architecture d'intérieur de réfléchir sur vraiment des douches publiques au sein du RIS. Alors c'est là, il y a un peu tous les projets du RIS, du TNP, de la maison des sports de Barros et de ces projets d'architecture. Donc, il y a des soutenances de projets, etc., qui durent un peu longtemps. Mais on leur a demandé de créer une planche à zéro, un peu résumée de l'acte fort de leur projet qu'on a présenté. On a mis en exposition au RIS et dans cette exposition, on a invité les élus des services concernés, les sports, la culture surtout et mission sociale. Et là, on a vu aussi ce qui était intéressant, c'est que tout au long avant, c'est que ça avait soulevé ces questions de dire la mission sociale a un projet qui fait partie du budget participatif, donc qui devient un budget à accomplir et puis qui n'est pas complètement toujours en lien avec les autres services. Donc, c'était comment les services travaillent ensemble. Ça, ça n'a pas toujours été simple parce qu'ils ont chacun leur priorité. C'est normal. Chacun leur axe et que c'est un nouveau service quelque part. Donc, on a toute une question de médiation, on pourrait dire, sensibilisation pour faire comprendre que finalement, la douche, ce n'est pas beaucoup plus compliqué que d'aller aux toilettes. On doit démystifier beaucoup d'images. Ah oui, mais les gens vont être dans une cabine seule. On ne sait pas ce qu'ils vont faire. Pareil que dans une cabine de toilette. Et ce n'est pas pour ça qu'on supprime les cabines de toilettes. Ah, il va y avoir du mésusage. Comme toujours. Après, c'est intéressant parce qu'on a l'exemple du phare à Villeurbanne, qui est un ancien stade de rugby qui a été mis à disposition de la fondation Notre-Dame des Sans-Abris et qui a créé un lieu d'accueil avec des douches publiques. Et il nous a dit que là, les douches sont en autonomie et dans 99% des cas, il n'y a pas de problème. Donc déjà, c'est quand même un gain. Et puis, il faut couper. Il faut conclure, je pense. C'est ça, il faut conclure. Et bien voilà, donc ça a soulevé toutes ces questions. Comment travailler ensemble ? Et puis, la régie publique à Métropole nous a sollicité, via la régie publique, sur une étude à l'échelle territoriale, justement, pour bien comprendre les choses et comment faire ville. Et puis, pour conclure, c'est que ça soulève aussi tous les apports d'eau et les rejets d'eau qu'on pourrait faire aussi en phytoépuration, une partie, etc. Et même en discutant avec Agnès Touvenot dans une des réunions premières sur les bains douches publiques. Est-ce qu'on ne pourrait pas imposer au nouveau développement de projet qu'il y ait un pourcentage d'épuration d'eau grise sur site qui permettrait de faire des qualités paysagères et aussi des lieux de fraîcheur ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...